bonjour à toutes je vous retrouve avec une nouvelle vidéo unboxing c'est un énorme colis que m'a envoyé iba pour découvrir tout un tas de nouveautés chez eux je n'ai pas comme d'habitude les petites miniatures en photo puisque je ne sais pas ce qu'il ya dans le colis il ya des choses que j'ai choisi des choses que je n'ai pas choisi puisque ils fonctionnent ils ont une boîte mystère la boîte mystère correspond à quand on a choisi une deux articles et ils m'ont envoyé trois donc je sais pas du tout ce qu'il ya dedans il ya plein plein de choses c'est un colis assez lourd alors c'est parti j'avais juste donné un petit coup de couteau pour que ce soit plus facile à ouvrir ou là là il ya vraiment beaucoup beaucoup de choses voyez ou là je fais bouger donc je mets le colis de côté et puis je prends au fur et à mesure ce qui me tombe sous la main je verrai après ce qui va dans leur kit mystère commence à se reprendre comment ça se répartit alors pour commencer oh ils sont trop chou puis des petits autocollants animaux moi j'adore faire des autocollants et là c'est une grosse un gros set puisqu'il ya 18 autocollants alors comme d'habitude on a la petite miniature avec les 18 je vous les montre qu'ils sont comme ça une petite saleté ici donc on a vraiment tous les animaux ils sont vraiment trop choupi je suis fan ils sont vraiment très très beau le petit toolkit je vais pas vous en parler à chaque fois on a le petit kit basique et c'est des diamants normaux donc il ya plein de couleurs donc ce premier article je suis absolument fan ils sont trop chou ensuite j'allais assez vite parce qu'il ya énormément de choses en ce colis en deuxième j'ai un carnet au qu'il est beau donc ça se présente dans une pochette zippé et c'est un carnet sirène regardez comme il est joli vraiment très très beau alors l'impression c'est un peu flou mais juste là après le reste c'est très net et c'est des diamants spéciaux alors comme il ya pas mal de choses en colis j'ai peut-être pas vous tout vous présentez les diamants spéciaux surtout que là on a des diamants à peu près normaux ce que je serai c'est que je me ferai des petites photos des diamants spéciaux présents dans ce kit je serai des photos de tous les diamants spéciaux que je vous publierai au moment des articles si j'arrive aussi à retrouver les prix je vous afficherai les prix donc deuxième article ce joli carnet ensuite ça c'est une toile alors c'est une toile que je leur ai demandé d'ajouter sur leur site j'ai vraiment eu un un coup de coeur pour cette illustration que j'avais trouvé sur un chez une boutique avec une pub facebook mais où je n'avais pas du tout mais pas du tout confiance et du coup je leur ai demandé alors j'ai bouffé du blanc concrètement va y avoir énormément de blanc et contrairement à la dernière fois j'ai un papier transparent alors c'est assez bizarre c'est un papier transparent et en même temps j'ai l'impression que c'est quand même de la colle que c'est du double face avec un papier transparent il ya un dé on voit le petit lien de col le petit l'endroit où c'est collé alors après c'est à l'étoile on regarde comment elle est belle alors par contre c'est un petit boupé parce que là il ya pas de plastique donc je vais lui mettre mes petits j'ai des petits papiers double face je leur mettrai les petits papiers double face regardez cette petite licorne comment elle est juste géniale estival à souhait et je suis assez fan des couleurs donc c'est présenté donc petit quitte toujours pareil j'ai deux légendes en haut à gauche en bas à droite avec la dmc et c'est présenté dans des petits sachets zippés numérotés donc cette petite licorne est vraiment trop choupie en 30 40 l'image va très très bien il ya rien à redire j'adore juste un petit défaut là à signaler quand même c'est que là je n'ai pas de papier sur il n'y a pas de papier le papier a été mal coupé en fait et on a un petit défaut de colle je mettrai du papier blanc tant pis pour se louper autre article une petite hello kitty dans une boîte alors par contre la boîte elle est géniale c'est sûr que je vais la réutiliser et c'est des autocollants hello kitty alors on a un deux trois quatre on a cinq alors les autocollants sont assez grands puisque comme vous pouvez le voir je vais prendre l'élément comparaison qu'on peut tous avoir à la maison c'est la barquette verte ils sont ou de la taille ou plus grand que la bataille avec la barquette verte au niveau de la colle ça donne quoi cela alors ce n'est pas pareil que les autres je crois que le papier blanc derrière ils sont présentés sur une alors c'est bizarre là ça colle et ça colle pas sur le dessin c'est parce que le plastique le double en fait voilà j'ai le petit plastique est venu comme ça où il ya de la colle tout autour mais j'arrive pas enlever le plastique de l'autocollant si ça y est donc ils sont sympas à voir le coup là du coup j'en ai un qui comme donc c'est moyen mais ils sont vraiment sympa les dessins les symboles sont vraiment super bien imprimés là pour être tranquille hop fait voilà je vais vous montrer comment voilà c'est plus simple j'ai vu que la partie qui collait qui me gênait donc ils sont comme ça et c'est vraiment sur du scott donc voyez ils sont blancs derrière c'est pas comme les autres qui sont transparents ils sont vraiment grands et pareil ainsi j'ai des alors si j'ai des des strass c'est présenté comme il ya cinq couleurs du marron du rouge mais une petite série d'autocollants dans une boîte super utile je pense que je vais m'en resservir après pour ranger c'est top alors je vois que j'ai des choses emballées comme ça et ça ce serait bien ce qu'ils appellent la soie de mystère ce serait dans les box mystère ça ouais je pense que ça ça fait partie du mystère parce que regardez une deux trois quatre cinq six c'est ça voilà la partie mystère qui était donc reliée par ce petit ruban et tout le reste c'est d'autres articles qui m'ont envoyé ok alors on a on va faire cette box mystère donc j'ai une box mystère comme je disais de trois donc trois lots égal six articles pour les box mystère le premier article que j'ai présenté c'est celui ci c'est une petite pochette mandala petite pochette avec une dragonne comme ça c'est ça fait trousse elle se présente comme ceci ça colle plutôt bien le papier cousu ça colle très très bien l'impression n'est pas trop mal sur la petite pochette elle est comme ceci et c'est des diamants spéciaux donc on en apercevait de toute façon comme je vous dis les diamants spéciaux je vous les mets en photo donc j'ai cette petite pochette dans les tons violet alors je ne m'en servirai pas de pochette de soirée ou quoi ce sera des petites pour ranger certainement des accessoires de diamants dancing ou autre donc la petite pochette ensuite j'ai un marque page un marque page mandala qui est très sympa aussi voilà toujours le toolkit le petit pompon comme ça et les diamants j'ai parfois les choses très sympa vous voyez le petit marque page donc ça ça peut constituer une box mystère le sac et le marque page ils ont des thèmes on a discuté ils avaient des soucis avec leur box mystère je leur ai suggéré de proposer des thèmes donc celle ci pourrait être par exemple le thème mandala pourquoi pas donc voilà pour un lot alors deuxième article une petite gorgeuse en toile mystère enfin pas en toile mystère mais dans le lot mystère une gorgeuse alors contrairement à la première fois où j'ai reçu mes articles de chez IBA je n'ai pas de papier de fin enfin j'ai comme je vous dis une colle double face mais avec un papier transforme donc là j'ai une méga bulle de colle il faudra que je replace les papiers ça c'est vraiment le papier on voit que c'est du double face mais sur du transport je ne connaissais pas ce système pourtant ça fait assez bizarre mais du coup moi je suis contente parce que je préfère le je préfère voir ma toile ouais non c'est pas des du rivière donc écoutez ça serait peut-être de la colle coulée quand même même si on a les traces c'est bizarre mais j'ai une petite gorgeuse rose comme ceci alors je ne sais pas si je l'ai pas déjà en stock celle-ci je ne sais pas faudra que je regarde mais elle me parle je me demande si je la trouve vraiment très très belle avec toutes ses couleurs donc c'est une 30-40 et comme vous pouvez le remarquer chez IBA on a des vrais 30-40 c'est vraiment on a vraiment la bonne taille toujours des sachets zip pour ce qui est des diamants donc c'est parfait et toujours une DMC sur la toile la qualité de la toile est top c'est vraiment génial alors je vais un peu vite parce qu'il m'en reste encore pas mal il y a encore 3 articles de boîte mystère je vois encore au moins 3 voire 4 articles dans mon colis comme je vous l'avais dit c'est un vrai gros colis donc je vais vite mais je vous mettrai des photos et de toute façon vous retrouverez chacun de ces articles prochainement en vidéo puisque bien sûr je vais prendre plaisir à tous les réaliser ma deuxième toile que je n'ai pas choisie et qui rentre donc dans les boîtes mystères c'est cette petite coquechie dans les tombes beiges donc elle est très très belle 23 couleurs toujours deux tables des matières des DMC le petit kit et toujours des petits sachets zip donc franchement je trouve qu'ils sont top on a des vrais 30-40 quand vous regardez les prix sur leur boutique vous pouvez voir que les vrais 30-40 sont au prix de celles qu'on a d'habitude avec bord inclus donc c'est vraiment génial autre article dans la boîte mystère ce petit kit alors qui apparemment n'est pas de saison à première vue mais je pense que ça va être très sympa à faire quand même c'est un petit kit alors c'est des porte-clés alors moi ils ne serviraient pas de porte-clés clairement ces 5 petits porte-clés vont me servir de déco de Noël regardez le bonhomme de neige la chaussette le sapin le petit bonhomme peint d'épices et la maison peint d'épices pareil je vous montrerai les diamants spéciaux il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup donc un petit kit de 5 porte-clés toujours ça vous vous souvenez attaché par le ruban donc toujours dans la boîte mystère je trouve que cette boîte mystère est top puisque si on fait le bilan il me reste encore un article j'ai une boîte à crayons regardez elle est très jolie alors les boîtes à crayons s'ouvrent comme ça en deux parties toujours le kit toujours les diamants donc là c'est des diamants spéciaux donc pareil hop il y aura les petites photos des diamants spéciaux qui vont s'afficher elle est dans des tons rouges je suis sûre qu'un peu de rouge un peu de violet de bordeaux de vert elle est très très belle hop je peux vous la mettre dans le bon sens hop ça colle très très bien rien à redire alors si on fait le bilan la boîte mystère j'ai la boîte à crayons la toile kokeshi la toile berges le marque page les portes clés et le petit sac tout ça pour 10 euros à peu près une boîte mystère si je me souviens bien elle est dans les 3 euros 20 donc voilà on est d'accord il n'y a rien à dire on continue à découvrir ce qu'il y a dans le connu parce que non ce n'est pas fini on va prendre quoi on va prendre ça alors j'ai un petit stylet comme ça il m'en avait déjà envoyé un orange la dernière fois donc là j'ai un petit stylet noir j'ai trois stylets comme ceci donc j'ai un rose un peu rose bonbon un violet et un bleu vert qui est très très beau donc trois stylets ils sont présentés avec des embouts et une raclette et moi pour avoir eu plusieurs stylets entre les mains c'est vraiment mes préférés ceux-là donc je suis contente ils présentaient 3 coloris ils m'ont envoyé les 3 coloris je suis ravie ensuite je peux vous présenter quoi ça autre présentation pour un kit d'autocollants vous avez vu on a 3 kits d'autocollants différents un en boîte un en boîte carton et l'autre en boîte plastique ce sont des sirènes on a oh regarde celle-ci elle ressemble à Ariel j'ai 6 sirènes qui sont quand même assez grandes parce que vous voyez qu'elles font la taille de la barquette et là c'est plus des autocollants destinés aux enfants puisque vous voyez qu'il y a beaucoup moins d'autocollants à mettre et que c'est des gros strass donc ceux-là je ne sais pas si c'est moi qui les ferai ou peut-être Lilou alors c'est un peu l'inconvénient c'est qu'elles soient pliées donc quand je vous ferai des photos et tout ça je vous déballerai ça hop ensuite on a encore 4 articles donc en voilà un celui-ci il a été énormément vu sur les réseaux je n'y coupe pas le fameux petit dessous de verre en plâtre alors effectivement oui c'est du plâtre je le trouve très chou regardez mais c'est impeccable la qualité je suis impressionnée regardez ça c'est hyper bien fait les finitions sont top c'est wow je suis impressionnée après on a les diamants comme ceci donc il n'y a que 4 couleurs on a beaucoup de blanc avec le petit triangle présenté regardez hop on a un petit triangle le petit triangle on retrouve là on a du noir du violet donc le petit moi j'adore je suis très impressionnée par la finition je ne pensais pas que ça allait être d'aussi bonne facture vraiment rien à dire sur ce petit dessous de vert ensuite encore un petit article Hello Kitty oh je n'arrive pas à l'attraper I'm to the box alors ceux-là c'est je sais que c'est Hello Kitty parce qu'ils m'ont fait choisir ils avaient plusieurs modèles et c'est moi qui ai choisi Hello Kitty donc là on est sur une boîte alors un couvercle dans l'espèce de bois alors là par contre pas top ça a un petit peu morflé sur les bords mais on a donc le couvercle comme ceci et la boîte qui a diamanté entièrement donc là il y a un boulot de dingue au niveau du diamantage c'est une boîte en plastique et je sais pour avoir vu cette boîte passer sur les réseaux qu'on ne peut pas rentrer les boîtes standards de mouchoir mais qu'on peut très bien sortir nos mouchoirs et les mettre dedans après elle est hyper haute je ne sais pas si je m'en servirais avec son usage origine ou pas les diamants il y en a beaucoup mais bon ce n'est pas étonnant parce qu'il y a tout à diamanté regarde des gros ah oui en plus ce qui est sympa c'est qu'il y a plusieurs tailles regardez on a deux tailles de noir on a trois tailles de rose on a du bleu du rose plus foncé et de l'arbre donc elle est très très sympa cette petite boîte ça va être génial à faire et les deux derniers articles c'est des nouveautés hop vous verriez le bazar en fait ce que ça fait alors j'ai ceci ça j'ai dû en voir passer un ou deux je ne peux pas l'ouvrir on va l'ouvrir avec les ciseaux on va tricher parce que sinon la vidéo va durer trois plombes avec tout ce qu'il y avait hop oh là là qu'est-ce qu'elle est jolie donc ça c'est comme un petit attrape-tête en fait donc comme toujours on a le kit on a une ventouse si on veut l'accrocher à la fenêtre on a un petit fil donc ça peut être pour l'accrocher on a ceci qui sont les petites brelottes alors je sais que c'est déjà monté voilà on a le petit nœud qui est là on pourra choisir ça peut regarder en fait c'est une plaque en plexi transparente à diamanté donc là et là on l'a diamanté de côté on l'attache par le petit fil blanc là et ensuite on a des petits trous une, deux, trois, quatre, cinq cinq petits trous pour accrocher les cinq petites plumes enfin les cinq petits trucs pendant la plume elle est trop chou cette licorne elle est trop chou et donc les diamants on a des petites étoiles on a des pareil je vous ferai des petites photos pour pour pouvoir vous vous montrer les diamants spéciaux c'est Patricia qui m'a dit que c'était plutôt pas mal c'est Patricia enfin une abonnée du coup qui m'a dit qu'elle aimait bien quand je mettais les photos des diamants spéciaux et c'est vrai que dans un gros colis comme celui-là je pense que c'est l'idéal parce que sinon vous vous retrouvez avec une vidéo qui ture trois plumes le temps d'ouvrir chaque colis tu me la redonnes Lilou la petite plaque donc voilà elle est vraiment très très mienne cette petite picorne on va pouvoir l'accrocher quand elle sera terminée dans la chambre de Lilou donc elle est vraiment mienne donc voilà et le dernier article c'est celui-ci alors ça c'est une nouveauté qui commence à arriver sur les sites c'est un support de téléphone donc je l'ai présenté dans une petite pochette comme ceci alors c'est pas du plastique enfin c'est un espèce de ça fait à moitié mousse à moitié enfin c'est bizarre la matière est très bizarre alors je sais pas du tout comment ça fonctionne il faut faire que je regarde au niveau de l'assemblage je pense qu'on va rentrer ça en force une fois que c'est diamanté qu'on posera le téléphone je le fais pas parce que si j'arrive pas à le ressortir après ouais si allez on y va alors il y a deux côtés je pense que j'ai peut-être pas pris ah si ça va être bon il n'y a pas ton portable pour jouer mon coeur qui traîne non bon on va prendre avec une barquette en fait on pose le téléphone comme ceci donc c'est pas mal c'est mieux bon là forcément ça existe c'est le sachet donc hop ce petit chat qui est à diamanté le petit chat porte-chance là on a l'espèce de petite barquette alors c'est la première fois que j'en ai mais j'en ai entendu parler je sais que j'ai pas pratique du tout parce que comme vous la voyez le kit là c'est ça donc pas génial une barquette ronde pastillée par contre je suis sûre que Lilo va adorer pour faire un plat pour les barbies ça va être une assiette à pizza regarde et après donc on a des diamants donc on a que 4 couleurs de diamants il n'y a pas de c'est un petit truc mais je trouve ça trop mignon ce petit objet alors comme vous avez pu le voir ce colis de chez Iba est dingue je sais même pas comment faire le récap de tout ce que j'ai pu recevoir on va remettre tout au fur et à mesure dans le carton donc on a le support téléphone mobile hop la petite photo s'affiche on a la toile licorne vous avez la photo on a la toile gorgesse on a la toile kokeshi on va la ranger tout de suite parce qu'elle prend de la place la boîte à mouchoirs Hello Kitty le dessous de verre Hello Kitty les autocollants sirène les autocollants Hello Kitty les petits autocollants des animaux on a le carnet petite sirène le marque page les porte-clés de noël la boîte à crayons la jolie petite licorne le petit sac et 4 petits silets et bien moi je vous dis que j'ai du boulot quand on voit tout ça je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'oeil sur le site de IBA j'ai enfin moi c'est vraiment un énorme coup de coeur cette boutique des vrais 30-40 à moins de 4 euros ou moins de 5 euros pour d'autres ils ont un service après-vente au top ils proposent un éventail d'articles phénoménales donc n'hésitez pas vraiment vous pouvez leur demander au niveau des personnalisés ils sont vraiment super réactifs la preuve la licorne c'est quelque chose que je leur avais réclamé le lendemain elle était en vente sur le site puisqu'ils font du personnalisé mais ils sont aussi à l'écoute de leur clientèle si vous avez envie d'un thème si vous avez envie de cascades si vous avez envie de dragons je ne sais pas moi de chiens de licornes il suffit de leur poser la question ils vous envoient un lien où ils répertorient tout ce qu'il y a sur leur site dans ce thème là et vraiment ils sont enfin ils sont vraiment très à l'écoute je les remercie énormément pour ce colis énorme un vrai colis de Noël et je reviens très vite avec ces articles en direct puisque je meurs d'envie de faire la licorne je meurs d'envie de faire le carnet la boîte à mouchoir enfin tout tout me fait envie il y a peut-être que le truc qui me plaît peut-être le moins c'est peut-être le petit sac les couleurs sont moins à mes goûts mais tout le reste je trouve enfin je suis fan je vous souhaite une bonne journée prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo ciao 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 Sous-titrage ST' 501